C'est ce qui arrive à votre corps si vous commencez à manger du gingembre chaque jour. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Oui mes chéris, je n'ai plus besoin de vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez toutes vos clochers de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Et surtout, allez dans la barre d'infos et de cliquer sur le lien, regardez toutes nos vidéos ici au cœur du bien-être pour voir toutes les vidéos que nous avons déjà partagées jusqu'ici. Alors mes amours, sans plus tarder, let's go! Pour tous ces avantages, vous perdez beaucoup si vous n'avez pas de gingembre dans votre alimentation. Les médecins naturalistes le recommandent car il facilite la circulation sanguine. Le gingembre, étant anticoagulant, contribue efficacement à améliorer la circulation sanguine, abaisse la pression artérielle et réduit le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Le rondant bénéfique pour les zones cérébrales périphériques, tout en facilitant la circulation dans les extrémités, à la fois dans les mains et les pieds. A cet effet, il est déconseillé aux hyper-tendus. Le gingembre aide à prévenir les maladies liées à une mauvaise circulation, telles que la thrombose, l'engoudissement, les crampes, les varices et les douleurs au pied. Faites-moi savoir comment vous consommez cette plante et dans quel plat vous l'ajoutez. Laissez-moi la réponse dans les commentaires. Je serai très heureuse de le lire et de laisser un cœur. En numéro 2, il empêche efficacement la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies comme les maladies dégénératives et cognitives, telles que la maladie d'Alzheimer, sont liées à des facteurs tels que le stress oxydatif et l'inflammation chronique, qui contribuent au processus de vieillissement cellulaire. Les antioxydants et les principes actifs du gingembre ont une action inhibitrice contre l'inflammation qui affecte le cerveau. Il est également bénéfique pour améliorer les fonctions cérébrales, cognitives et mémoires à moyen et à long terme. En numéro 3, il combat l'insomnie. Pourtant, beaucoup pensent que le gingembre ne collabore pas du tout à la réconciliation du sommeil, mais il est très fort. Le gingembre est utile pour favoriser le sommeil et lutter contre l'insomnie. Et ce n'est plus un secret pour personne que cela stimule le corps. Sa fonction est différente d'une personne à l'autre, mais la réalité est que c'est très bénéfique dans la plupart des cas. Puisqu'il est sans caféine et beaucoup assure qu'il leur permet de s'endormir, provoquant une plus grande relaxation. Tout cela grâce à son action anti-inflammatoire et analgésique. Il provoque une sensation de calme et de tranquillité, ce qui facilite le repos profond. En numéro 4, il aide à combattre la cellulite. Le gingembre étant anti-inflammatoire, peut être un excellent allié pour lutter contre la cellulite. Et ses marques, car ils sont souvent désagréables et gênantes pour de nombreuses femmes. Vous verrez vos cellulites disparaître avec la consommation continue de ceci. Le gingembre lutte contre la mauvaise haleine et prévient les maux de dents. La mauvaise haleine s'avère être désagréable et inconfortable. Avec la consommation régulière du gingembre, vous allez tout simplement trouver solution à ce problème si jeûnant. Nous avons déjà atteint ce que beaucoup attendent, ce qui est la bonne façon de le consommer. Voyons maintenant comment le gingembre doit être consommé. Pour éviter une consommation excessive, pour éviter les effets secondaires notamment. Le thé au gingembre, vous n'utiliserez que 2 à 3 cm de gingembre. 180 ml d'eau Mettre le gingembre dans une casserole avec de l'eau et laisser cuire 5 minutes, puis filtrer. Laissez refroidir. Mode de consommation. Vous pouvez le prendre jusqu'à 3 fois par jour. De la même manière que vous pouvez préparer des compresses de gingembre pour les problèmes de rhumatisme. Pour ce faire, il suffit de gratter le gingembre et de l'appliquer sur la région douloureuse et de le recouvrir avec un bandage et de le laisser agir environ 20 minutes. Vous pouvez ajouter du gingembre comme ingrédient de vos plats et desserts préférés. Effets secondaires possibles de la surutilisation du gingembre Les effets les plus connus sont les maux d'estomac et la somnolence. Mais cela ne se produit généralement qu'en cas de consommation excessive et dans les cas très rares. De la même manière, si vous avez un problème de santé très particulier, vous devez consulter votre médecin avant de consommer. Faites-moi savoir si vous avez aimé ces recettes. Dites-moi lequel de tous ces avantages vous avez le plus aimé. Et dites-moi pour quelles raisons vous aimeriez le consommer. J'aimerais lire votre expérience dans les commentaires après l'avoir testé. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Je vous remercie énormément pour votre soutien. On se prend dans la prochaine vidéo comme d'habitude car nous partageons une nouvelle vidéo à 9h de France, heure de Paris et ou une deuxième vidéo à 18h de France, heure de Paris. D'ici là, prenez soin de vous mes chéris. Et je vous laisse avec les vidéos recommandées. Bisous bisous. Bye bye. 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 Bye bye.